Pourquoi pensez-vous que tant de gens cherchent encore le sens de leur vie ? Ils cherchent quelle cause ils pourraient défendre pour que leur vie devienne une légende. Et je dirais, moi, avant j'avais une vie avec une certaine réussite sociale et amoureuse et professionnelle. Aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, c'est d'avoir une vie qui s'accomplit, une vie qui est pleine, une vie qui est dense. Vous me faites l'honneur de vous recevoir. Je suis, depuis trois, quatre jours ici à Montréal, je suis reçu de partout et je rencontre des dizaines de gens avec tellement d'amour, tellement de vérité, tellement d'authenticité. Dans ce monde où tout triche, tout ment, je suis tellement honoré d'être dans un espèce de petit monde juste à côté du monde où les choses sont plutôt vraies que mensongères. Plusieurs mondes parallèles. Il existe un monde juste à côté du monde où les choses sont délicieusement bonnes. Et on peut en profiter actuellement. Le paradis peut être sur terre. Tout à fait, c'est nous qui le produisons. Et quelle est la plus grande misère que vous rencontrez ? Peut-être que vous allez un peu partout, pays en pays. Quelle est la misère qui fait le plus de dommages à l'homme ? Vous savez, je crois que pour répondre à votre question, il va falloir que l'on fasse un petit effort. Regardez combien tous les jours nous nous levons avec le sentiment de qu'est-ce qui va encore nous arriver. Combien chaque instant, quand nous venons de finir une action, nous sommes en train de penser et de dire du mal de nous-mêmes ? Je ne vaux rien, je ne suis pas machin, je suis ceci, je suis cela. La plupart du temps, d'ailleurs, nous pensons ce que nos parents pensaient de nous quand on était petit. Et on perpétue cette idée reçue sur nous-mêmes. On pense du mal de soi. On dit du mal de soi très, très régulièrement, à la fin de chaque action, on a plus ou moins réussi. La plus grande des misères, c'est celle-ci. Je pense qu'à force de penser du mal de soi, on fait sans cesse le mal. Et si on faisait un petit effort spirituel, c'est ça qu'elle va nous apprendre, dit Amalas. Si on faisait un petit effort spirituel, c'est chaque fois que je dis du mal de moi, que je pense du mal de moi. Et si je faisais un petit effort de dire du bien de moi et de penser du bien de moi, mais un vrai bien. Et si, parce que nous nous mettons à penser du bien de soi, on était capable de faire la première paix mondiale, celle qui commence dans notre poitrine. Cette première paix mondiale commence dans nos poitrines. Arrêtons de dire du mal et de penser du mal de soi. Celui qui dit et qui pense en permanence du mal de lui, fait le mal. Celui qui dit et qui pense parfois du bien de lui, fait le bien. Cette première paix mondiale ou cette première guerre mondiale, elle est dans chacune de nos poitrines. Mais ce n'est pas naturel de l'ego, ça, d'avoir tendance à se diminuer même en pensant. Est-ce que le but de la vie spirituelle, ce n'est pas de passer du pire au meilleur de nous-mêmes, quel que soit le chemin qu'on emprunte ? Tous les chemins nous offrent des outils. Gita nous a offert des outils. Le bouddhisme nous offre des outils. Toutes les voies spirituelles offrent des outils. Pour faire quoi ? Pour passer de cette petitesse en nous qui ne pense que du mal de nous, fidèle à notre histoire, et passer vers le meilleur de nous qui pourrait penser du bien de nous. Et seulement quand nous penserons du bien de nous, nous pourrons accomplir ce que notre vie sera devenue, une légende, une tâche, disait Gita. Sous-titrage Société Radio-Canada